Le peloton qui était de 42 secondes et la visibilité du peloton n'a pas changé, celui-ci toujours s'en donner par les formes de l'équipe 4 du Covid-10. On a vu Patrick Ardenaise, on a vu la porte, on a vu Covid-19 et on a vu la visibilité en tête avec, on voit donc Christophe Pignot, le vainqueur de l'adventoise. Il arrive, il y a tout le peloton, donc le poids de l'arrivée a été distancé, donc Monsieur Bocotet, il y a Zénovich, il a vu sa porte-mauche, le poids américain Samirine, donc il est toujours là, et la sortie du peloton en aille, on est pas des accélérations maintenant, à 28 secondes, nous avons le passage maintenant, à 28 secondes, l'équipe MDJ de formation dans la cléonique et le gac, d'anciens champions du monde dans la cléonique junior, quand le mot s'envoie également du côté de l'équipe MDJ de passage de l'adventoise. ...chargé d'opérer le prix de la combattivité, a désigné Christophe Riblon, plus combattif, alors que les motos apparaissent avant, rappelle que Eurosport rediffusera l'épreuve jeudi, vendredi et samedi, et nouvelles accélérations, en tête au mâton, le rouge a disparu, on retrouve l'équipe de la Pomme Marseille 13, en première ligne, avec Julien Paresque, nous retrouvions au Julien Louvet, au commandement, le vainqueur de la cléonique des Alpes, qui vient de faire un excellent critérium international, dès le poste a été repris, le peloton a été tiré en bas, Christophe Riblon qui rechopnera le podium, tout à l'heure pour le prix de la combattivité, voilà les trois derniers tours, et il est indiscutable. ...le temps, un tour de l'arrivée, 8,9 km de l'arrivée, la course est totalement indécise, et ça va être dans l'image, de ce que nous avons l'habitude de voir, sur la route à délée de Vitra, avec une course à rebondissement, ... 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 Sur le peloton, il y a beaucoup de spritters, il y a même Cybdallienne, dans le 21e, le 4e au choc de la France, mais attention, poignée est en forme, il vient de terminer 6e sur les routes de Milan-Saint-Rémo, le port de l'équipe de Finis qui bat. Et on retrouve également le casier régional Arnaud Courtaille, voilà pour l'écran donc, sorti du peloton, un tour de l'arrivée, 8,9 km, dans l'arrivée, la course est totalement indécise de mettre à l'image de ce que nous avons l'habitude de voir sur la route des îles de Vitry avec une course à rebondissement dans la dernière heure et demie de compétition, et par la dernière heure et demie de compétition, le dernier jour de l'année, avec le 4e au choc de la France, les grandes équipes de Finis qui vont venir avec Antoine Michaud et votre mégane autour d'arrivée, voilà qu'il y a maintenant le grand au choc de l'équipe de Finis qui passe à l'instant sans le dire en mécanique de fleuron, qui va passer avec un retard de 30 secondes, ça va être compliqué maintenant, 8 km de sang, elle arrive avec, on va commencer à qu'il peut le faire maintenant, on a vu donc Rusem Brantig, le vainqueur du tec de l'EU. Les 20 tours gardes, ils vont arriver, tu te mets devant, tu prends la barrière seulement. Le peloton est revenu à 5 secondes. Les hommes de tête en avant de l'erreur reflissent l'information que nous tous recevons à l'homme. Et là, la note de Nasser Poigny est en train d'éliminer. On peut crapper le maillot de vainqueur du classement à la fin du tour de l'île. Dans la vie, dans le peloton, il y a beaucoup de spectateurs. Il y a Maxine Degel dans le fin de l'année, également quatrième au champ de la France. Mais attention, Poigny est en forme. Il vient de terminer sixième sur les routes 1900 Rémeaux. Le plan de l'équipe Cofidis qui va affronter... La route des cadillons, on contracte Médlamas, nous l'avons et ressortis. C'est constamment l'avons-y qui est maintenant sur l'entête. Mais le président de la France, il y a la députation de la marche, on va arriver au kilomètre. Voilà, au kilomètre, il y a évidemment les derniers hectomètres, particulièrement musclés, surtout, après près de 200 km de course. Donc, dans la pluie durant les deux tiers de l'épreuve, et avec les conditions d'été aujourd'hui, eh bien, c'est un généreux soleil qui va donc accueillir dans un instant le vainqueur de l'épreuve. Jean-Louis, on retourne vers vous, abordez la voiture chez SF, les dernières infos. Jean-Louis ? Jean-Louis, oui, 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 Daniel, toujours Christophe Lavoury, mais il n'a que quelques minutes qui n'attendent pas le vainqueur de l'épreuve. Qui a passé un clair rouge, un peu un peu engroupé. Lavoury, encore quelques longues en arrière, va s'y estoner à la tête de l'arrivée, bien passé des dernières infos. Il nous aura ensuite un monteur à l'intervée, qui nous sera certainement fatal, le plan de réel, Daniel. Voilà, donc nous nous apprêtons à vivre le final, Christophe Lavoury, le port donc venu d'Auvergne, qui porte les couleurs de l'équipe Bretagne-Sèche-Environnement. Il avait pris au Craze-Bresse, il avait tenu en quelques jours le meilleur frappeur sur les routes de Paris-Nice, et c'est lui que nous avons en tête, allons nous le recevoir. Où est-ce que le don complètement regroupé devant la foule énorme, lui s'est admitrée dans le final de cette branche de l'équipe de France. ... C'est parti ! 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 C'est parti !